Les forêts en reboisement émettent du carbone. Bien que des recherches antérieures aient montré que les arbres sont des puits de carbone, les forêts tropicales qui se remettent d'une activité d'exploitation forestière sont également une source de carbone. On pensait que ces forêts étaient capables d'absorber du carbone, car les nouveaux arbres poussent rapidement, mais des chercheurs de l'Impérial Collège de Londres ont démontré que le carbone libéré par le sol et le bois en décomposition dépasse le carbone absorbé par les nouvelles plantations. De nombreuses études antérieures sur les forêts en régénération se sont concentrées sur la mesure de la croissance des arbres pour estimer la quantité de carbone prélevée dans l'atmosphère, mais n'ont jamais pris en compte le carbone nécessaire à une régénération suffisante pour fonctionner comme un puits de carbone. En notant la quantité de carbone provenant du sol pour calculer le bilan carbone à partir des flux de carbone entrant et sortant pour les forêts exploitées et non exploitées, les chercheurs suggèrent que le résultat souligne la nécessité de pratiquer une exploitation forestière qui minimise les dommages collatéraux.